Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique. Bonjour Yves, bonjour à tous. Il voulait convaincre ce matin, Edouard Philippe a surtout réussi à liguer l'ensemble des syndicats contre sa réforme. Avec le risque d'une grève qui se prolonge et s'éternise, en imposant hier un âge pivot de départ qui permettra de toucher une retraite à taux plein à 64 ans, le Premier ministre s'est voulu sur ce point inflexible. Notre objectif, c'est de faire en sorte que, en supprimant les régimes spéciaux et en faisant en sorte que tout le monde travaille un peu plus, encore une fois, un peu plus, nous dégagions les moyens de financer des retraites justes et équitables pour tout le monde. Je suis ferme sur le principe. Ferme mais pas fermé à la discussion, a expliqué Edouard Philippe sur TF1. Peu importe, en demandant aux Français de travailler un peu plus, une ligne rouge a été franchie pour la CFDT. Écoutez Laurent Berger. Les efforts avaient été faits dans les réformes précédentes. Aujourd'hui, c'était le temps de la justice et de l'égalité. Donc la CFDT, elle veut que le gouvernement revienne en arrière sur cette mesure paramétrique, cette mesure d'économie, de faire travailler les gens plus longtemps, dès 2022. Et donc, nous appellerons les salariés, le 17, à manifester avec nous. La colère de Laurent Berger sur France 2. Hier soir, du coup, la CFDT et la CFTC, deux organisations, pourtant jusqu'ici favorables au système à points, appellent désormais, vous venez de l'entendre, à manifester mardi prochain, le 17 décembre. Parmi les autres annonces du Premier ministre, la confirmation d'une fusion des 42 régimes existants en un seul système universel à points. La bascule se fera pour les journées à partir de 1975. Petite dérogation pour ceux qui bénéficient d'un régime spécial et donc les cheminots à partir de 1985. On l'a donc compris, peu de choses dans cette réforme pour convaincre les syndicats. Qu'en est-il des Français ? Car la bataille de l'opinion, elle est primordiale. Et si l'on en croit notre sondage exclusif à RIS Interactive, eh bien, cette opinion, elle est peut-être ce matin en train d'évoluer. Avec nous en studio, le chef du service politique, Benjamin Sportouche. Bonjour. Bonjour. C'est un sondage tout chaud puisqu'il a été réalisé hier soir après l'intervention du Premier ministre. Et il montre qu'Edouard Philippe, qu'Emmanuel Macron, gagne des points. Oui, alors certes, l'inquiétude des Français sur la réforme reste très majoritaire, 63%. Mais c'est un chiffre en baisse de 7 points depuis le début de la semaine. L'exécutif va certainement regarder avec intérêt cette enquête car il mise clairement sur un retournement de l'opinion contre les grévistes et les manifestants. De quoi aussi valider l'attitude de fermeté adoptée hier par Edouard Philippe. Dans notre sondage, le chef de l'État grignote même 9 points en une semaine, même si on reste tout de même à un petit 34% de Français qui le regardent positivement. Rien n'est donc gagné. Loin de là, une majorité de Français ne considère pas cette réforme d'ailleurs comme juste, alors que ça reste l'objectif principal du gouvernement. Un élu en marche s'inquiète d'ailleurs d'une stratégie du pourrissement. On est en train de faire comme la droite, se plaint-il. Une critique qui d'ailleurs ne déplaira pas forcément à un exécutif qui puise à droite une bonne partie de son soutien. Mais le gouvernement est aussi conscient de la fragilité de la situation, d'où l'hypothèse de négocier un point clé. Vous le disiez, l'âge pivot dont la CFDT ne veut absolument pas. Un responsable de la majorité qui assistait au dîner décisif mardi soir à l'Élysée autour du président de la République évoque même le retrait de cette mesure si jamais le bras de fer se transforme en impasse totale. Mais pour l'heure, toujours sur notre enquête, le soutien à la grève reste important, 59%, mais là aussi il chute de 9 points en 3 jours. Merci Benjamin Sportouche. 9 points de soutien en moins aux grévistes en 3 jours. Faut-il sans doute y voir une forme de lassitude depuis une semaine en Ile-de-France ? Notamment, on assiste chaque jour à des scènes surréalistes tous les matins, tous les soirs. Je vous propose un reportage exceptionnel ce matin. Une plongée souterraine dans l'enfer de la gare du Nord. Avec vous Vincent Serrano. Et vous avez déjà beaucoup de monde en face de vous sur la voie numéro 33. Environ 1000, 2000 personnes qui attendent déjà de pouvoir monter dans un train alors que le précédent n'est toujours pas parti. Un train bondé où les personnes ouvrent les fenêtres pour pouvoir récupérer un peu d'air. Ils sont complètement agglutinés. Sur le quai à côté de moi, vous avez Blandine. Blandine, ça fait longtemps que vous attendez un train. Le deuxième, je ne suis pas plus montée dans celui-là. Je ne pourrais pas monter dans l'autre. Il y en a ras-le-bol. À côté de Blandine, madame, je vous sens limite inquiète à l'idée de l'arrivée du train. Ah oui, j'ai toujours peur de me faire pousser ou de me retrouver sous les rails. C'est inimaginable, quoi. Il n'y a pas de mots. Vous allez voir quand le train va arriver. Bouge-moi ! C'est juste pas possible, quoi. Les gens sont fous. C'est des sauvages et tout. On lait ce qu'il se passe. Alors, on va se reculer pour éviter cette scène de bousculage. Je vais m'approcher d'une dame qui a la main droite sur la bouche. Vous ne dites rien, vous regardez cette scène. Je ne comprends pas. Les gens, ils tiennent. Ils vont tenir combien de temps encore ? Combien de temps ils peuvent tenir comme ça ? J'ai été étranglée par mon écharpe. Je ne pouvais plus respirer. Les gens continuent à me pousser, à me piétiner. On est seuls, seuls au monde. Votre prénom, madame ? Samia. Vous n'exagérez pas en disant. Monsieur, je suis trop. J'ai deux enfants qui m'attendent. Je ne sais jamais si je vais arriver en tiers. Ça ne suffit même pas à la police. Les gens, ils sont déchaînés, fatigués, stressés. Ils ont peur de perdre leur travail. Il est où le gouvernement ? Il est où ? On est seuls. Voilà, c'est notre quotidien depuis vendredi. C'est ça la grève. C'est ça la grève, explique cette passagère en détresse. Reportage de Vincent Serrano. Et ça ne va pas s'arranger puisque les perturbations seront toujours très importantes. Aujourd'hui, pour cette huitième journée, huitième journée de blocage, un TGV sur quatre en circulation, un train sur quatre également pour les Transiliens et les intercités. À quatre TER sur dix en région et à Paris, dix lignes de métro restent toujours fermées. Et heureusement, ces scènes de panique, on les vit moins, un peu moins en région, même s'il a aussi forcé de s'adapter après une semaine de mobilisation. Bonjour Patrick Tégéraud. Bonjour. Vous êtes à Toulouse où la gare Matabion, on s'en souvient, était totalement paralysée jeudi dernier au premier jour de la grève. Ça n'a pas beaucoup évolué. Oui, vous savez, ici on a quasiment renoncé au train en fait, puisqu'il n'y a pratiquement pas de train ce matin. Officiellement, on pourrait compter sur quatre TER sur dix. Ce sont des bus de substitution, deux intercités aller-retour sur Toulouse-Paris et Bordeaux-Marseille et un seul TGV aller-retour, Toulouse-Paris. Les transports urbains, eux, fonctionnent normalement. Sauf cet après-midi, des lignes de bus seront déviées à cause de la manifestation qui partira à 14 heures. Du côté de l'aéroport de Blagnac, il y a une quarantaine de vols qui ont été annulés. Et puis a priori, pour ce qui est des parents d'élèves, ils ont été prévenus directement pour ce qui est des écoles et des cantines qui devraient globalement fonctionner. A titre indicatif, hier ont compté trois fois moins d'écoles impactées par la grève que la semaine dernière. Alors le gros souci aujourd'hui, en fait, c'est le périphérique. Car on ne circule plus que sur une voie dans les deux sens, au niveau de l'échangeur de Rangueil. Des plaques d'égout d'acier ont cédé sous le poids des camions de chantier. Et hier, ont compté jusqu'à 30 km de bouchons hier matin. Et autant hier soir, déjà la circulation commence à être difficile. Elle est déjà très difficile en temps normal. Alors avec l'absence des TER, on a encore renforcé la saturation du trafic. Quand les ennuis s'accumulent. Merci beaucoup Patrick Tégéraud à Toulouse pour RTL. Et à 7h20, nous donnerons la parole à l'UNSA et à son conseiller ferroviaire, Roger Dylan Seger. Et puis bien entendu, 7h45, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, au micro d'Alba Ventura. RTL matin, 7h07. Dans un instant, direction l'Algérie, où nous attendent nos envoyés spéciaux. Scrutin présidentiel historique aujourd'hui est pourtant largement boudé, vous le savez, par la population. RTL. RTL matin. RTL 7h09, la suite du journal Dominique Tenzaïf-Kelvin. Et on vote aujourd'hui en Algérie pour élire le successeur d'Abdelaziz Bouteflika. Cinq candidats sont en lice. Et tous plus ou moins liés à l'ancien régime contesté, ce qui ne fait qu'accentuer le rejet de la population, dont une grande partie appelle à boycotter ce scrutin. Des milliers de personnes ont beaucoup de jeunes ont défilé hier encore à Alger. Manifestation violemment dispersée par la police. Bonjour Raphaël Vantard. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial de RTL en Algérie. Les bureaux de vote ouvriront dans une heure. Un scrutin qui risque bien d'attiser encore un peu plus les tensions dans un pays déjà largement fracturé. Et l'attention va certainement être très forte aux abords des bureaux de vote aujourd'hui. Pas question de glisser son bulletin dans l'urne pour Mohamed, ancien haut fonctionnaire. Il se sent trahi par le système politique incarné selon lui par les cinq candidats d'aujourd'hui. Notre génération a été trahi. Avant je votais parce que j'étais naïf. Maintenant je suis conscient, je ne vais plus voter et je ne voterai jamais. Jusqu'à il y aura un état de justice. Les mots sont encore plus durs dans la bouche de Saïd. Le jeune homme condamne par avance tous ceux qui iront voter aujourd'hui. On est tous Algériens, on est tous concernés par notre pays. Mais ce sont des traîtres là. Ils ont été achetés par le pouvoir. L'être humain ne peut pas être acheté par l'argent. Ce sont des lâches, ce ne sont pas des hommes. Sur les hauteurs d'Alger, une voix brise ses appels au boycott ce matin. Baya, commerçante dans la Casbah, elle veut vite un président pour son pays. Je lance un appel à tous les Algériens d'aller voter. Sinon on ne va pas avancer. Pour l'économie aussi. Mon commerce est mort maintenant. Il y a quelques mois, j'avais un monde fou chez moi. Mais maintenant il n'y a personne. D'ici une heure, les bureaux de vote vont ouvrir sous la surveillance de policiers ici à Alger. Mais avant même les premiers résultats, la rue algérienne risque de rejeter massivement son futur président. Raphaël Vantard avec Jonathan Griveaux, envoyé spécial de RTL en Algérie. Et puis élection également au Royaume-Uni. Aujourd'hui les Britanniques votent pour les législatives. Si l'on en croit les sondages, l'écart s'est considérablement réduit ces derniers jours entre Boris Johnson et ses opposants travaillistes. Le Premier ministre qui a mis en garde contre le risque d'une nouvelle paralysie du Brexit en cas de victoire de l'opposition. Le sommet consacré à l'opération Barkhane et à l'engagement au Sahel qui devait avoir lieu la semaine prochaine à Pau est finalement reporté après l'attaque djihadiste d'un camp de soldats mardi au Niger. Attaque meurtrière qui a fait plus de 70 morts. RTL matin 7h11. Et puis une fierté ce matin pour tous les grimpeurs et les amoureux de la montagne. L'alpinisme, l'art de gravir les sommets a été cette nuit inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Une pratique séculaire dont les premières traces remontent au XIIIe siècle en Italie mais c'est véritablement en 1786 avec la première ascension du Mont-Blanc que l'alpinisme moderne acquiert ses lettres de noblesse. C'est une grande joie ce matin dans la vallée de Chamonix, capitale mondiale de l'alpinisme, pour l'un des doyens des guides de haute montagne, Roland Ravanel a 81 ans. C'est une passion l'alpinisme, on ne peut pas s'en passer. On apprend l'humilité, on apprend à se connaître. Chaque course est une aventure humaine. C'est tellement formidable, c'est tellement chouette. On accomplit des choses qui peuvent paraître insensées. On en récupère une grande satisfaction. Ça s'appelle l'alpinisme parce que ça vient du mot Alpes mais c'est la montagne en général. Vive la montagne ! Sans la montagne, point de salut ! Roland Ravanel, guide, Chamonix en micro RTL de Serge Puyot. Le football et le Paris Saint-Germain qui terminent en beauté la phase de poule de la Ligue des Champions. Victoire 5-0 hier face à Galatasaray, le PSG, qui était déjà assuré de disputer les huitièmes de finale et de terminer en tête de son groupe. Et puis les fans de football italien seront ravis de savoir que le club lombard de l'Atalanta-Bergam s'est aussi qualifié pour les huitièmes de finale pour la première fois de son histoire. Les courses, elles ont lieu à Chantilly. Les pronostics de Claude Piersanti, le 8, le 4, le 9, le 13, le 7, le 12, le 2 et le 11. La dernière minute de Claude, c'est le 9, Jumpin' Jack Flash. Jumpin' Jack Flash par les Rolling Stones, monument de la contre-culture, ça ne s'en vende pas, qui est sorti en mai 68. Vous savez ce que disait à l'époque Mick Jagger, de passage à Paris ? Tout ce qui se passe aujourd'hui en France est rock'n'roll. Je ne sais pas s'il pourrait dire la même chose aujourd'hui. Oui, en ce moment, c'est assez rock'n'roll. Parfois on aimerait bien que le rythme baisse un peu, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Et puis je vous rappelle, n'oubliez pas que la course du Quinte est à suivre sur 6play.fr, mais vous le savez.